Quelles sont les différences entre le LIDAR et la photogrammétrie? Tout d'abord, c'est important de comprendre que les solutions LIDAR et photogrammétriques ne sont pas en compétition. Ce sont des types de données complémentaires. Voici les principales différences des deux méthodes. Premièrement, pour le LIDAR, le taux de luminosité n'a pas d'impact sur l'acquisition. Comme on peut faire des relevés de nuit, nous obtiendrons des données même dans l'ombre. En contrepartie, avec la photogrammétrie, un bon taux de luminosité est extrêmement important pour que le logiciel d'aérotréangulation fonctionne. On ne peut définitivement pas voler la nuit. De plus, avec le LIDAR, la pression est constante. Nous obtiendrons sur toute la surface une pression absolue qui peut varier entre 2,5 et 5 cm. Avec la photogrammétrie, la précision variera selon le nombre et le positionnement des points de contrôle. Les points de contrôle sont essentiels. Finalement, comme le LIDAR correspond à un laser constitué d'une onde lumineuse, celle-ci traverse tout type de couvert de végétation, tel que la forêt. On obtient ainsi des mesures topographiques XYZ au sol, ce qui permet de créer un modèle numérique de terrain. En contrepartie, la photogrammétrie donne des mesures de surface, soit la surface des arbres. Aucune mesure ne pourra donc être obtenue au sol. Dans certains cas, la technologie du LIDAR est essentielle. Dans d'autres cas, les outils de la photogrammétrie donnent d'excellents résultats. Une analyse approfondie par projet est nécessaire pour connaître le meilleur outil à être usé selon l'environnement cartographié. Contactez-nous pour en savoir plus et discuter de votre projet. Sous-titrage Société Radio-Canada